C'est le deuxième meilleur chef au Québec, parce que le premier, c'est le chef Gros-Lôme. Merci, 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 merci Normand. Sophie, content de te voir. Mon cher Martin, tu sais qu'on a quelque chose en commun? On aime ça de la nourriture raffinée, nous deux, hein? On aime ça quand tu es raffiné, comme, mettons, du sucre raffiné ou de la farine raffinée. Ok, alors tu prends ça? Merci, oui. Également, on aime ça manger léger. Fait que pendant qu'on fait notre recette, tu vas manger des chips légers ici. Ok, mais attends, Normand, on va te préparer un petit quelque chose, Martin, tu nous permets? Ça te fait plaisir. On s'en va là-bas, c'est une petite musique, non, même pas. Ok, c'est correct. Non, mais c'est correct, on appelle ça un walk-in. Bon, voyons, voyons, voyons. C'est bon, c'est ça. Évidemment, on mange santé, on mange léger, on veut recevoir des gens, on ne veut pas les décevoir, et on va manger tout simplement du poisson. Hein? C'est bon du poisson? Oui. Non, non, c'est bon du poisson, puis notre poisson, on l'aime complet, hein? Comme notre poisson, on le mange... Normand? Complet. Complet, c'est ça. Un habit, on aime ça, Normand? Complet. Un massage? Complet. C'est ça. Sauf qu'il faut faire attention quand même, il faut demander le prix avant, sinon tu pourrais te faire crosser. Oui. Bon, alors... Très important, très important, les petites épices. Le poisson également, tu sais, ça vit dans l'eau, ça passe sa vie dans l'eau, ça finit souvent dans les bocals, un peu comme le cerveau de George W. Bush. OK. Ensuite, on va commencer avec des graines de sésame, OK? Il y a aussi, si on va dans le village, des graines de Suzanne, mais c'est moins conseillé, ça goûte nettement moins bon. Vous me dérichissez. Ensuite, des gosses d'ail, qu'on va saupoudrer ici et là, du jus de papaye et de l'huile d'olive. L'huile d'olive rentre dans le jus de papaye. Olive, papaye, c'est un beau coup, OK? Je suis obligé d'être dans le two-shot. Ensuite, ciboulette, parce que c'est un beau mot, puis c'est un beau patois d'ailleurs, hein? Et ciboulette, mais c'est pas un doigt, tu sais, mettons. OK. Ensuite, de l'anette. Parce que, pourquoi de l'anette? Pourquoi cette épice-là? Parce que l'anette, t'es d'accord avec moi, c'est quand même la plus cute des soeurs campagnes. Hein? Je mettrais pas du Carmen dans ma recette. Non, OK. Fait que, on y va. Et ensuite, on finit ça avec un citron pas trop pressé. Une Kia pourrait toujours faire l'affaire. OK? Ensuite, on rajoute du vin et au goût de la crème. Maintenant, comment t'aimes, toi, comment t'aimes ça, toi, ton poisson? Tu le manges poché, poêlé, souchier? Le moins possible. Le moins possible. Alors, moi, je le mange personnellement blenderé. Oh, non! Pourquoi? C'est tout simplement parce que du poisson, là, comme ça, là, au blender. Non, 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 tu as pas besoin de toi. Non, 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 tu as pas besoin de toi. Non, 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 tu as pas besoin de toi. Non, mais la queue rentre pas en plus, là. Non, mais pourquoi blenderé? C'est parce que du poisson au blender, comme ça, là. Ah, oui. Évidemment, du poisson au blender, ça va être plus facile à manger. Pas de couteau, pas de fourchette. Évidemment, on rajoute du crassillon là-dedans, c'est bien sûr. On peut pas s'en passer. Mais attention, pas n'importe quelle sorte de crassillon du crassillon. Complet. Bien dégorgé. C'est important. C'est important. Et là, évidemment, évidemment, bon souper, tout le monde. On va mettre ça ici, comme ça. On complète tout le monde. Oh, mais il résiste. Il résiste, mais on l'a eu. On l'a eu, c'est beau. Et là, ensuite, on a juste à se verser un petit verre. C'est dégueulasse. Tu vois ce qui est merveilleux, c'est que la queue... Oh, il est pas encore assez bledé. Attends, puis on va l'achever, pauvre lui. OK. Et que ça résiste. Je l'ai mis à whip, ice crush, beat. OK. Il fait dire qu'il est correct. Il fait dire qu'il est correct. Ensuite, tout ce qu'on en fait, c'est la dégoûtation. Écoute, bien, regarde-moi ça, des beaux mottons. Regarde-moi ça. C'est comme une... Et pour toi, Martin, il me fait plaisir de t'offrir ce délicieux nectar. Ah, bien, merci. Oh, non! OK. C'est bon. Remenez-nous après la pause. À pour toi. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon, Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada